Donc c'est le message que j'ai à l'heure. Maintenant tu voulais ajouter Génération Écan. Oui, Génération Écan, je suis coordinateur général de Génération Écan, mon fondateur. Déjà je remercie les jolies initiatives. Ça n'arrive pas tout le temps qu'on s'asseye autour d'une table et parler en langue, en large sur le sida. Déjà qu'on parle très peu avec nos enfants sur le sida, alors que nous devons commencer par là. Alors Génération Écan, c'est cette ONG qui milite dans la culture, Écan en particulier, mais africaine en général. Le constat que nous avons fait depuis pratiquement 35 ans, c'est que nous utilisons les mêmes méthodes de lutte contre le sida. L'abstinence, le préservatif et tout ce qui a été au dépistage, mais les résultats sont là. Chaque année les résultats sont en hausse, chaque année les résultats sont en hausse. Après on se pose une question, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de réfléchir ? C'est sur ce point que nous aujourd'hui on se penche. On n'a pas encore nos résultats. On a commencé à rédiger quelques pistes de résultats en puissant sur une autre culture. On ne prend pas l'onganga comme un super-guerreur du sida. Le sida est une maladie beaucoup plus scientifique qu'on ne pense. Nos cultures ancestrales voudraient que nous faisions beaucoup plus dans la prévention et non dans le curatif. Donc comment on peut soulager la population du sida ? Ne dit-on pas qu'un état, la première économie d'un état c'est la population, la santé de sa population. Comment on peut avoir sur une population de 1,8 million, on peut avoir un taux de prévalence qui va dans les 4% ? Alors que dans certains états, notamment dans certains pays ouest africains, ils sont plus de 23 millions, on a 1% pratiquement. A cet effet, je pense qu'au lieu de se tirer à longue, à large, je vais rejoindre le révérend tout à l'heure, c'est une question de responsabilité partagée. Le partage des responsabilités partirait d'abord de l'état qui nous gouverne. Après, des états, ça va atterrir probablement dans les institutions. On parle de la religion, on parle des mouvements associatifs, notamment nous. Les jeunes sont des victimes, tout le monde est des victimes aujourd'hui là. Il faudrait que nous instaurions ce que nous on appelle la culture du sida. Nous sommes des pays de forêt. Il n'y a pas raison qu'on aille réfléchir comme des occidentaux. Cette époque-là est finie. Comment on peut soigner un fléau qui nous décime pendant des années, en puisant dans nos cultures ? Je pense qu'à partir de là, on pourra éventuellement trouver des pistes de solutions. Étant donné que nous avons nos Nations Unies qui sont là, qui font déjà beaucoup de travail. C'est vrai que la communication également, c'est un problème. Parce que très peu de gens connaissent les Nations Unies, en matière du sida, très peu. Nos médias qui nous relayent chaque jour l'information parlent très peu du sida. On ne parle que du sida pendant la journée internationale ou mondiale du sida. Et là, c'est un gros, gros, gros problème. Le sida tue chaque seconde. Il n'y a pas raison que c'est une seule journée, pendant 365 jours, qu'on va nous parler du sida. Il faudrait qu'on repense au planning de prévention. Il faudrait qu'on repense aux méthodes d'approche, notamment des grandes foyers, comme les lycées et collèges, les écoles primaires, des centres de formation. J'ai vu que l'instituteur est là. Il faudrait qu'on repense à tout ça. Voilà. Donc, à mon avis, je renoue d'abord l'initiative. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais avec l'intelligence, tout est possible, je crois. Et je fais confiance à l'intelligence. Et je pense que d'ici peu, on va se retrouver pour que chacun apporte le peu d'informations ou bien le peu de réponses qu'il peut apporter sur la pandémie du sida. Merci, monsieur. OK. Je crois que nous allons vous arrêter jusque-là. Je ne sais pas.